Antonio est un personnage qui a vraiment existé et qui était mon arrière-grand-père mais c'est un personnage que j'ai énormément fictionalisé et dont j'ai fait un personnage charmeur, hableur, opportuniste, détaché, donc Antonio est à la fois je dirais agité et nonchalant. C'est un personnage qui a un problème avec la discipline, avec les horaires, qui a du mal à accepter le principe de réalité. C'est quand même quelqu'un qui a une énorme qualité, qui est de tout mettre en perspective et pour moi c'est surtout un raconteur d'histoire. C'est un raconteur d'histoire, un menteur, un mystificateur, un mythomane. C'est quelqu'un aussi qui a évolué en fonction et très influencé par les différentes villes dans lesquelles il a vécu. Donc il est né à Naples, il a vécu aussi à Constantinople, Istanbul, puis au Pyrée, puis enfin à Beyrouth. Et toutes ces villes sont pour moi de vrais personnages, des personnages à part entière parce qu'elles correspondent à ce qu'est devenu le personnage. Elles l'ont en quelque sorte construit. Elles ont en quelque sorte construit ce personnage. Naples, par exemple, est une ville qui contient à la fois de la grandeur et de la misère. C'est une ville, la ville de l'incertitude aussi, donc qui ressemble au personnage et auquel le personnage ressemble. Il y a le Vésuve, il y a la Solfatare qui sont des champs de lave en ébullition et qui peuvent se réveiller à tout moment. Et d'ailleurs, Antonio, enfant, le répétera souvent à sa mère quand elle lui dira qu'il rate trop souvent l'école, etc. Bon, plus tard, bon, Naples, c'est aussi une ville qui a vu naître beaucoup de légendes. Et en tant que raconteur d'histoire, Antonio va être très, très influencé par cette ville. Plus tard, quand il va s'installer à Istanbul, Istanbul, pour moi, est aussi une ville monde, de la même façon que Naples, une ville méditerranéenne aussi. C'est une ville qui, en tout cas, au moment où Antonio s'y installe, est très instable parce que c'est la fin de l'Empire ottoman. Il y aura le démembrement de l'Empire ottoman. C'est une ville aussi où les communautés italiennes et grecques, donc la communauté à laquelle Antonio appartient, vont devoir se remettre en question, revoir leur position par rapport à la ville. Et Beyrouth, alors Beyrouth est aussi une ville instable qui ne l'est pas encore au moment où Antonio s'y installe, mais on sent, si vous voulez, les germes de l'instabilité à venir. Pour moi, c'est la ville rose. C'est une ville à la fois douce et toxique. Bon, j'ai oublié le Piret. Alors le Piret aussi est une ville qui vit beaucoup de changements au moment où Antonio va y vivre. C'est parce qu'il va y passer au moment de tous ces tragiques déplacements de population entre la Grèce et la Turquie avec des millions de réfugiés. Et pour moi, il y a quand même beaucoup d'écho par rapport à ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, mais essentiellement au Liban, dans notre région du monde. J'ai voulu écrire l'histoire d'Antonio d'abord parce que quand on a la chance d'avoir, d'être né dans une famille avec des personnages aussi hauts en couleur, aussi atypiques, il faut quand même en profiter. Ensuite, c'est parce que c'est un raconteur d'histoire. C'est un raconteur d'histoire et quelque part, c'est lui, je m'en suis rendu compte bien plus tard, qui m'a transmis ce désir de raconter des histoires. Et donc, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a un parcours tellement riche à une période où on voyageait quand même moins qu'aujourd'hui, plus difficilement qu'aujourd'hui. Il a traversé plusieurs conflits importants. Il a été témoin de beaucoup de changements et il a traversé tout cela avec une certaine philosophie qui, bon, il est opportuniste, bien entendu, c'est un aventurier, c'est un menteur, mais il avait quand même cette grosse qualité qui était de se méfier de la pensée unique, de se méfier de tous les nationalismes. Bon, c'est quelqu'un qui, quand même, a eu aussi, a vécu des moments absolument incroyables. En tant qu'Italien, il était mal vu à Beyrouth de la communauté italienne parce qu'il n'était pas fasciste. Quand il y avait des réunions de la communauté italienne, c'était un des rares hommes à ne pas aller en chemise noire. Il allait en costume trois pièces. Et malgré ça, il s'est engagé, durant la guerre d'Abyssinie, avec l'armée fasciste de Mussolini, il s'est engagé en Abyssinie en tant que cuisinier pour, tout simplement, pour fuir une maîtresse qui le harcelait. J'ai tenu à adopter un mode de narration qui accompagne bien, qui convienne bien au personnage. Et je me suis amusée moi-même, donc, à brouiller les pistes entre la réalité et la fiction. D'ailleurs, la voie narrative est une voie narrative non fiable et qui s'assume comme non fiable, qui le dit clairement, qui le revendique. C'est un peu une narratrice. C'est comme si la narratrice s'avançait en montrant sa subjectivité du doigt. Donc, il y a des approximations, il y a des hésitations, il y a des choix arbitraires. Et je le dis clairement. En même temps, je me suis beaucoup amusée à jouer sur les genres. J'aime bien mélanger les genres. Donc, il y a l'autobiographique, il y a le documentaire, il y a la fiction, bien entendu. Et à plusieurs moments du récit, le lecteur ne sait pas très bien dans quelles eaux il navigue. Et c'est quelque chose que j'aime bien, en général, ce jeu dans la narration. Sur le plan graphique, j'ai beaucoup joué sur le code couleur, parce que je travaille avec des nuances de gris. Et j'ai voulu donner à chacune des villes dans lesquelles Antonio a vécu un code couleur bien précis, qui, d'abord, ça m'a permis de caractériser la ville, chacune des villes. Et puis, je crois que ça aidera le lecteur à se retrouver, à se repérer un peu. Donc, il y a le jaune de Naples, qui s'appelle tout simplement le jaune de Naples, le jaune ocre de Naples. Il y a le bleu et le jaune pour Istanbul, le bleu pour le Piret, et le rose et le bleu pour Beyrouth. Sinon, donc, pour contrebalancer, pour équilibrer un peu tous ces jeux narratifs qui créent un peu d'instabilité, peut-être dans la lecture, j'ai opté, côté mise en page, pour quelque chose d'assez classique. J'ai adopté un gaufrier modulable, classique, à neuf cases, ce qui fait que j'ai entre une et neuf cases par page. Et ça me permet d'avoir une structure assez solide, une base assez solide à la narration. J'ai tenu à avoir une documentation, à m'appuyer sur une documentation très solide pour tout ce qui est conflit historique, conflit, pour tout ce qui est histoire avec grand âge. Tout simplement parce que je ne pouvais pas me permettre de dire n'importe quoi et de faire des bêtises. Par contre, autant je me suis appuyée sur une documentation riche, autant je me suis permis, pour tout ce qui est petite histoire, de combler les trous, les vides, en inventant et en m'amusant. Les ellipses que j'ai créées, elles correspondent au moment important du parcours d'Antonio d'abord, et au moment important pour moi. C'est-à-dire que la dernière ellipse, l'avant-dernière ellipse, pardon, est celle où le personnage de Michel, qui est mon personnage, bon, fictionalisé aussi quand même, apparaît pour la première fois. La dernière ellipse est celle qui correspond à l'épilogue, quelque part, à la période où Antonio va avoir son premier coma diabétique, où il va se mettre à délirer, et où, quelque part, ces histoires vont rejoindre la réalité, et vont se mélanger à la réalité. J'ai fait les ellipses aussi, tout au long du récit, parce que, pour moi, chacune des villes que traverse Antonio va le faire grandir, va le faire évoluer. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai construit le récit. Raconter des histoires, en tout cas pour Antonio, lui a permis de vivre, tout simplement. Il a vécu à travers ces histoires qu'il raconte. Et, personnellement, je me suis rendu compte, en créant ce récit, en l'écrivant, donc à travers le processus d'écriture, mais surtout à travers le processus du dessin, qui est beaucoup plus lent que l'écriture, à quel point le personnage d'Antonio avait été important pour moi. parce que je me suis rendu compte, donc, en cours de route, qu'il m'avait transmis une petite partie de sa mythomanie, peut-être, et en tout cas, le désir de raconter des histoires. Et en quelque sorte, la fin, bon, je ne vais pas la dévoiler, mais la fin, c'est un peu la fin de l'enfance, pour moi, c'est un peu la fin des histoires. Et à partir du moment où, c'est à partir du moment où on ne va plus lui raconter d'histoires, que le personnage de Michel sait qu'elle en racontera peut-être elle-même un jour. Il y a plusieurs planches qui m'ont marquée. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'arrivée à Istanbul, parce que, pour moi, c'est une planche très pure, très épurée, pas très chargée en décor, mais où je crois que j'ai réussi à mettre, quand même, tout le défi que le jeune Antonio, qui a 17 ans à l'époque, se lance, et puis toute l'ouverture d'esprit qu'il a, toute sa liberté aussi. Et puis, tout le regard amusé qu'il pose aussi sur le fait qu'il va quand même aller rencontrer le sultan, Mehmed V, Mehmed Rechad, qui est un des derniers sultans de l'Empire ottoman, qu'il va devenir son protégé, quelque part, qu'il va devenir son ami même. Et là, ce n'est pas une histoire. C'est-à-dire que c'est, quelque part, la seule histoire pour laquelle Antonio a toujours insisté pour dire qu'elle était vraie. Donc, il était embêté du fait que le sachant menteur et mythomane, on le croyait rarement, mais là, il a vraiment insisté pour dire que cette histoire était vraie, et que le sultan avait vraiment été son ami. Et donc, c'est à la fois ce mélange d'ouverture, de regard critique, de liberté totale qui m'a beaucoup plu dans cette partie du récit. J'aime beaucoup la fin aussi. Ce n'est pas le premier album que je réalise avec Terron dans l'eau. Toutes les mers, mon premier roman graphique publié en France, avait déjà été publié par eux. Je les ai choisis parce que j'avais besoin, à distance, à partir de Beyrouth, d'enthousiasme. Et c'est vraiment une maison d'édition qui m'a manifesté beaucoup d'enthousiasme pour mon travail et qui m'a fait confiance. Donc, voilà, c'est essentiellement sur ces bases-là que s'est construite notre relation. Sous-titrage Société Radio-Canada